Bonjour, je fais cette vidéo pour te parler de la mise en location de ce petit T2 en fait, qui est au rez-de-chaussée de mon immeuble, donc on est sur un T2 qui donne sur la rue. Bon, les rez-de-chaussée, pour moi, ce n'est pas souvent facile à louer, notamment pour les questions de luminosité. Alors là, c'est vrai que quand j'ai acheté l'immeuble, j'ai fait attention à l'exposition, donc on est déjà plein sud, ce qui règle deux, trois problèmes, on va dire, en termes de luminosité. Et ce n'est pas un point, lorsque j'ai fait les visites, en fait, qui a posé problème. Donc, pour louer cet appartement, j'ai dû recevoir, allez, entre 12 et 15 appels. J'ai fait cinq visites, et voilà, sur une des cinq, ça s'est bien passé. Donc, un jeune homme, c'est son premier appartement, qui va quitter le nid familial pour venir habiter ici. Il a dû quand même faire deux visites, une première visite où l'appart le plaisait bien, et il avait peur que ce soit trop petit, puisque là, on est sur des surfaces, je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'on est entre 30 et 35 mètres carrés, sachant qu'à ma droite, ici, il y a une chambre, salle de bain et toilettes séparées, et la cuisine qu'on voit derrière. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour relouer cet appartement ? Eh bien, le locataire qui est parti me l'a laissé dans un mauvais état, donc du coup, j'ai dû faire quelques travaux, et notamment, en fait, repeindre les portes. Hop, voilà, j'ai fait une petite peinture gris, très contemporain, et un blanc à l'intérieur. J'ai aussi posé le rideau qu'on voit ici, pourquoi ? Parce que, quand on rentrait, on voyait directement le compteur d'électricité, et ça, c'est quand même un truc, pour moi, c'est rédhibitoire, je veux bien louer des choses qui soient propres, mais il y a un moment, je me suis rendu compte qu'un garage, c'est surtout une fonction d'utilité qui est importante, soit le garage, il est bien placé, il est mal placé, il est trop grand, il est trop petit. Un appart, il y a quand même un petit côté coup de cœur à déclencher, donc, voilà, tout ce qui n'allait pas, eh bien, je l'ai réglé, c'est-à-dire que, voilà, le petit rideau, ça ne mange pas de pain, ça va coûter peut-être 20 ou 25 euros chez Laurent Merlin, pas cher, et j'ai installé aussi une cuisine qu'on voit là. Donc, le meuble évier, en fait, c'est le standard, il n'y a que ça, en fait, dans tous les quatre appartements, il y a juste, voilà, les doubles vasques avec le meuble bas, tantôt un meuble haut, tantôt il n'y en a pas. Et donc, pour moi, la cuisine, c'est quand même un élément extrêmement important, d'autant plus que moi, j'adore cuisiner, donc je me mets à la place des gens et j'ai une sensibilité personnelle à ça. Donc, le souci ici pour la cuisine, en fait, c'était que plus je mettais le meuble, et plus on se retrouvait dans le salon, c'est-à-dire qu'entre le meuble de cuisine et le rideau, là, on est à peu près, il y a un petit peu moins de deux mètres, et donc, si je rajoutais, plus je rajoute des meubles, en fait, et plus le frigo, il va se retrouver dans le salon, alors que là, le frigo, il va se retrouver, il va cacher, en fait, le meuble de cuisine, puisque c'est la place, en fait, qu'il y a là. Après, si le locataire a un petit frigo, il y a une place que je vais te montrer dans quelques instants. Donc, la cuisine, je l'ai prise chez mon ancien employeur, le Roi Merlin. Alors, c'est bien parce que ce n'était pas cher par rapport à Ikea, par contre, clairement, au montage, il faut éviter... J'étais très déçu, en fait, de mon ancien employeur, je ne vais pas se mentir, Ikea, ça coûte plus cher, mais au final, au niveau rapport qualité-prix, ben voilà, c'est mieux, en fait. Le Roi Merlin, on sent que c'est assez mal foutu, il y a plein de petits détails, en fait, au niveau de la pose, on se rend compte qu'au niveau des champs, il n'y a pas de champs thermocollés sur toutes les faces du plan de travail, il n'y avait pas les cornières comme il fallait, les tiroirs, c'est dur à monter, il y a des petits bouts de métal qui se tordent, enfin bon, c'est vraiment... Franchement, j'étais vraiment très, très déçu, les pieds, il a fallu les visser, le meuble, il a fallu découper 2-3 trucs pour installer la plaque de cuisson, le plan de travail, il n'y a pas de la bonne épaisseur par rapport... Enfin bon, il y a vraiment, on a eu plein, plein de soucis à poser ce meuble-là, alors qu'avec Ikea, c'était franchement beaucoup plus, beaucoup plus facile. Ikea, c'est la cuisine que j'ai posée dans le T3 au deuxième étage, pareil, j'avais du mal à le louer, et grâce à la cuisine, c'est vrai qu'en une semaine après, il était loué. Donc, je vais prendre la caméra, et puis on va aller faire un petit tour. Donc, les travaux que j'ai faits, donc l'appartement, là, on est dans la pièce principale. J'ai mis les petits stickers aussi pour l'effet coup de cœur, on va dire, ça venait un petit peu de couleur. Et en fait, ici, on a installé un petit plan de travail. Le meuble haut existait déjà, donc j'ai changé toutes les poignées de porte, que ce soit sur ces meubles ici, là, ou le meuble en haut. Et en dessous, en fait, là, on a une arrivée pour la machine à laver. Donc, comme ça, ça permet de rajouter un plan de travail qu'il n'y avait pas. Et en dessous, on peut laisser la place pour la machine à laver, ou un petit frigo, ou des produits ménagers. Les toilettes sont derrière cette porte-là, et la salle de bain est ici. Donc, une salle de bain tout à fait classique, avec, voilà, cabine de douche qui me pose pas mal de problèmes en ce moment, le sèche-serviette, un évier, je vais peut-être allumer, ce sera mieux pour que tu puisses voyager ça. Et puis, là, on entend aussi la VMC qui se déclenche. Donc, bon, tout ça, c'est très standard. On voit bien, ça a été rénové. Les seuls travaux que j'ai faits, là, c'est vraiment la peinture des portes. Vous pouvez admirer le travail du pas professionnel du tout en peinture. Ça m'a pris une journée, en fait, de repeindre les portes, plus un pan de mur, parce que j'ai fait deux couches. Et puis ici, alors, je n'avais pas prévu, mais voilà, j'ai installé des deux petits spots, là, parce que c'est comme tout, quand il y a des ampoules qui traînent au plafond, ça va, on ne s'en plaint pas, mais dans la chambre, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et puis, voilà, ce qui est bien fait dans la rénovation, c'est qu'il y a des prises un petit peu partout. Et puis aussi, voilà, des volets électriques. Donc, on voit, comme ça, ça permet de... C'est plus pratique pour les locataires. Et ça donne tout de suite un petit truc en plus. Donc, voilà pour cette vidéo. Au final, je suis content de cet appartement, puisque, voilà, avec 6 ou 700 euros de matériel, que ce soit de la peinture, de la cuisine, etc., j'ai quand même réussi à le louer plus cher, puisqu'aujourd'hui, j'ai rajouté 15 euros en plus, donc 180 euros par mois au niveau du loyer. C'est aussi ma stratégie de louer un petit peu plus cher, mais quelque chose de propre, parce que, voilà, je veux aussi des locataires qui soient propres. Donc, forcément, quand on loue quelque chose de dégradé, il ne faut pas s'attendre à attirer les meilleurs locataires. Donc, voilà pour la stratégie et comment j'ai reloué ce T2 au rez-de-chaussée de mon immeuble.